Existe-t-il d'autres pistes pédagogiques pour générer des tâches d'apprentissage ? Oui, nous pouvons mettre en avant les modes de raisonnement. Si l'individu peut mobiliser de manière complémentaire plusieurs modes de raisonnement pour résoudre efficacement un problème auquel il est confronté dans la vie quotidienne, l'enseignant a également la possibilité de susciter ceux-ci chez l'apprenant lors de tâches d'apprentissage et de formulation de questions. D'en être exemple issu de la revue éducative pour les enfants de 8 à 10 ans, la séquence pédagogique sollicite le raisonnement par analogie qui permet d'établir des ressemblances entre des éléments comparables. L'apprenant compare deux situations, l'essoreuse à salade et le vélo, qui s'avère différente à première vue, mais qui utilise pourtant le même principe physique, ici les trains d'engrenage. Elle consiste à trouver un même type de relation entre une série d'éléments observés, on pourrait se dire « c'est comme ». L'intérêt est de ne pas enfermer l'élève dans une démarche de type « c'est comme ». Il est important de l'amener à se dégager des situations particulières et à mettre en évidence la structure commune à celle-ci. C'est alors le raisonnement inductif qui est activé, celui lors duquel l'élève élabore des conclusions qui sont plus générales que les données de départ. C'est ce type de raisonnement qui est à la base de la découverte des lois et des règles dans la communauté scientifique. Le raisonnement inductif, c'est partir des faits, des exemples, pour aboutir à des règles, des lois et des formules. Ou encore formuler autrement, c'est partir du spécifique pour aller vers le général. Hattie met en avant que la taille de l'effet de l'induction est de 0,33. Il convient probablement donc de diversifier les modes d'appropriation et de ne pas s'enfermer dans cette seule modalité. Quels sont ces autres modes ? On peut également amener les élèves à effectuer une discrimination ou une généralisation à l'intérieur d'une règle ou d'une loi. Ce mode de raisonnement, la transposition, va du général au général. On le met en œuvre dans l'exemple pour achever la règle par rapport au nombre de roues dans un train d'engrenage. Après une expérience permettant d'observer le sens de rotation des roues dentées en fonction du nombre de roues, les élèves doivent achever la double règle lacunaire en complétant les structures conditionnelles proposées. Plus classiquement, le raisonnement déductif amène les élèves à appliquer la règle dans un cas spécifique. C'est en quelque sorte un raisonnement qui va du général au particulier. C'est probablement le mode de raisonnement qui est le plus sollicité en formation. On explique d'abord la règle, la formule, et ensuite on demande de l'appliquer dans des exercices. Pour stimuler le transfert, l'analogie peut être également stimulée dans une perspective d'exploration du réel, en amenant les apprenants à retrouver d'autres situations qui exigent sa mise en œuvre. Par exemple, on demande aux enfants de retrouver d'autres situations où le principe est mis en œuvre. Vous voyez, au cours d'une même séquence pédagogique, on peut stimuler les apprenants à raisonner selon des logiques différentes dans la perspective de les amener à articuler des savoirs, des savoir-faire, et surtout, des savoirs conditionnels. Les savoirs conditionnels répondent à la question quand et pourquoi utiliser le savoir. En lien avec le raisonnement analogique, de nombreuses recherches montrent par ailleurs que le fait de soumettre aux élèves des exemples résolus est bénéfique. Ce gain s'explique par le fait que les élèves utilisent plus intensément leur mémoire de travail lorsqu'ils cherchent à comprendre le processus de résolution, notamment avec la mise en évidence des différentes étapes de la démarche, que lorsqu'ils tentent de résoudre le problème par eux-mêmes. Les travaux de Hattie tendent à montrer que l'intégration de problèmes résolus aboutissent une taille d'effet de 0,57. La tâche algébrique présentée ici demande à l'élève de décoder la procédure et de transposer celle-ci à une autre situation similaire. Pour Engle et ses collaborateurs, cet effet est renforcé quand parallèlement, les élèves doivent compléter un problème similaire par analogie. L'apprentissage avec les exemples résolus apparaît également plus efficace quand les élèves sont amenés à prendre du recul et à argumenter les choix posés dans l'exemple résolu. Dans l'exemple, les élèves doivent justifier le choix de certaines procédures. Cela les incite à faire un lien avec la règle découverte. Comment peut-on synthétiser cette approche à partir des modes de raisonnement ? De manière à éviter un traitement de surface, la découverte et la comparaison de différentes situations initiales doivent être dépassées en proposant aux élèves de dégager la structure commune à celle-ci. La phase de généralisation, qui s'appelle la décontextualisation, est donc cruciale car elle va amener les élèves à organiser leurs connaissances de manière explicite. Le rodage de la compétence passera par l'utilisation des règles dans d'autres contextes, mais aussi par l'identification d'autres contextes qui exigent sa mise en œuvre. Et la gestion du temps pour structurer l'activité des élèves ? Si le temps effectif sur la tâche pour développer la compétence a de l'importance, la méga-analyse de Hattie fait également ressortir que l'apprentissage distribué doit être privilégié à l'apprentissage de masse. La taille de l'effet lié à l'application de ce principe est de 0,60. Le graphique proposé explique cette situation. Il met en évidence que l'oubli est très important et rapide si la compétence n'est pas travaillée, que la perte d'informations est continue, que le rappel permet de parer à celle-ci, et que l'efficacité de ces rappels passe par leur espacement progressif dans le temps. Les recherches sur la répétition espacée tendent également à montrer que les apprenants parviennent à un meilleur niveau de maîtrise du contenu. Si la phase de découverte doit être proposée sur un court laps de temps, le développement de la compétence est continu et demande à l'enseignant de proposer des tâches qui stimulent l'activité de l'apprenant et l'intégration progressive en mémoire à long terme. Dans le cadre de cette capsule, nous avons développé l'idée que, par rapport à l'alignement pédagogique, plusieurs décisions de l'enseignant, du formateur, peuvent faire la différence sur le développement des compétences des apprenants. La clarification des compétences à atteindre, la réflexion approfondie autour de l'activité de l'élève, la question de la gestion du temps, constitue autant de facteurs qui peuvent interagir positivement sur la qualité de l'apprentissage des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada